... Je voudrais remercier chaleureusement Jean-Louis Cohen d'être revenu à Nancy, puisqu'il est venu il n'y a pas très longtemps et on sait qu'il a un emploi du temps extrêmement chargé, donc il a une amitié avec l'école et dont on abuse depuis un certain temps. Alors cette conférence, je crois que c'est la dernière du cycle qui succède à celui que Lorenzo Diaz avait intitulé, qui est fondamentaux et qui touche en fait à la discipline et au métier d'architecte. Et la conférence de Jean-Louis Cohen, comme son titre l'indique, va porter sur l'italophilie. C'est une recherche relativement ancienne, je crois qu'elle a une trentaine d'années, et qui portait sur la coupure entre architectes et intellectuels en s'appuyant sur l'expérience de ces années 70. Jean-Louis Cohen, je pense qu'il est presque inutile de le présenter. Le journaliste de l'Est républicain qui est ici disait tout à l'heure que sur Internet, il y avait tellement de choses qu'il avait dû prendre deux Doliprane pour essayer de faire une synthèse. Jean-Louis Cohen est professeur à l'université de New York où il enseigne l'histoire de l'architecture, je crois que c'est depuis une vingtaine d'années. Il est actuellement au Collège de France. Il a organisé un très grand nombre d'expositions. Je signale en passant qu'il a été le porteur du projet de la Cité de l'architecture, alors qu'il était directeur dans les années 90 de l'Institut français de l'architecture. Il a organisé un grand nombre d'expositions. Je pense que l'une dont on se souvient encore, c'est celle de 1987, qu'il avait organisé avec Bruno Reichlin au Centre Pompidou Paris, qui était l'exposition du centenaire Le Corbusier. Il a travaillé également avec le MoMA. Il a réalisé encore une exposition sur Le Corbusier, le paysage, je crois, il y a 2-3 ans au MoMA. En 2013. Il a aussi dans la région, à Strasbourg, à Francfort, au-delà, etc., organisé une grande exposition sur les rapports entre l'Allemagne et la France de 1800 à l'an 2000. Il est surtout aussi l'auteur de grands ouvrages. Il est devenu l'une des personnalités les plus importantes du monde de l'architecture à l'échelle internationale. Il est l'auteur d'un ouvrage qu'on peut considérer comme une histoire mondiale de l'architecture, même si son titre ne l'indique pas nécessairement, « L'architecture du futur, depuis 1889 ». Et aussi, récemment, d'une histoire de l'architecture française au XXe siècle, qui a renouvelé complètement l'iconographie et également l'angle d'attaque de présentation de ce siècle d'architecture. Je pense que j'oublie évidemment des quantités de choses. Je vais lui passer la parole. Si j'ai oublié des choses importantes, tu les complètes. Je vais garder ce micro jusqu'à ce que la pile s'épuise. Merci beaucoup, Jo. Oui, je suis très heureux d'être ici à nouveau. J'ai un lien très ancien avec l'école de Nancy, comme certains s'en souviennent ici. En l'occurrence, j'étais dans le jury de diplôme, si je ne m'abuse. Ça s'appelait un diplôme à l'époque de Jo, Abraham et Anne-Marie Crostière. C'était il y a fort longtemps. J'étais guère plus âgé qu'eux, ou plutôt tout aussi jeune qu'eux. Mais j'avais peut-être quelques mois d'avance dans ma trajectoire. Donc, j'ai bien connu l'école telle qu'elle a été fondée par quelqu'un comme Épron, que vous avez entendu récemment. Je me réjouis vraiment qu'il ait pu venir et parler. Donc, l'école d'Épron, de Boudon, la génération de Jean-Claude Vigateau, présent ici ce soir, André Vaxolaire. Jean-Pierre Marchand, Jo et Anne-Marie, etc. Et ceux qui sont venus d'ailleurs, ceux qui ont formé. Pour moi, c'est un milieu extrêmement intéressant, important. Je dirais presque unique en France. Je ne vais pas commencer par un chapitre démagogique, mais je souligne pourquoi je viens ici souvent et pourquoi je ne vais pas dans des écoles d'architecture qui sont ce que l'on appelle en astrophysique des trous noirs, c'est-à-dire des corps célestes qui absorbent tous les rayonnements et n'en renvoient aucun. Oui, il y a des écoles d'architecture qui sont comme cela, dans différents coins de l'Hexagone. Je n'en parlerai pas. Nancy, c'est différent parce que justement, c'est une école qui a su, dans la perspective de ce que je vais exposer aujourd'hui, qui a su garder un lien entre réflexion et projet, un lien difficile et que, pour une part, l'atmosphère actuelle tend à détruire, avec la montée d'une sorte de néocorporatisme dans les écoles qui est assez dangereux. Donc, j'ai vraiment un attachement pour cette école et je suis très content de pouvoir aujourd'hui parler de quelques aventures franco-italiennes à l'occasion de la réédition d'une recherche sur laquelle je reviendrai, qui avait été publiée initialement en 1984, ce qui permet de réfléchir au temps qui s'est passé. Et je dirais que cette recherche dont je vais parler, en la situant dans mes parcours transalpins, vous voyez d'ailleurs que la couverture du nouveau livre, qui était celle du premier, est transalpine. Elle représente un dessin d'Henri Labrouste. C'est un projet à l'école des Beaux-Arts pour un pont frontière entre la France et l'Italie. Donc, vous le voyez évidemment du côté italien, puisque c'est la France qui s'inscrit sur la porte que l'on voit. On le verrait, on peut l'imaginer symétrique, vu du côté français, avec l'inscription Italie. Donc, pourquoi rééditer ce livre, ou republier un livre, ça amène à prendre conscience du temps qui passe. Et je dirais que ce livre, tel que je l'ai retrouvé, était un livre doublement daté. Il était daté parce que certaines des idées étaient épuisées. Certaines des idées m'apparaissaient à 30 ans de distance comme un peu légères, peut-être un peu sottes, parfois fausses éventuellement. Et dans le même temps, il était daté au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'il rendait compte d'un moment, d'un cycle à la fois dans l'histoire de l'architecture en France, dans l'histoire de l'architecture en Italie et au-delà. Donc, un livre doublement daté. Et de ce fait, j'ai décidé de ne pas le réécrire et de lui conserver son statut de document, d'en corriger tout au plus l'éthique de langage post-68 art particulièrement irritant rétrospectivement. On a tous écrit comme ça. L'abus des doubles points, l'abus de certaines formules fatiguées et fatigantes. Et j'ai mis un jour les notes infrapaginales et je l'ai empaqueté avec une nouvelle introduction qui ne sera pas le texte que je réciterai ce soir parce que je n'aime pas faire ça. Je ne sais d'ailleurs pas le faire, mais qui met ce travail en perspective. Avec ce double sentiment que l'on a, je ne sais pas, chers collègues, s'il vous arrive de revenir sur vos textes anciens. Et en fait, on est aux prises avec deux sentiments contradictoires. Le premier, c'est ce que j'appellerais la honte de forme des affirmations, comme je le disais, dépassées, obsolètes, schématiques. On s'est dit que c'était vraiment saut à l'époque. Mais cette honte, quand même, on s'en rend compte. Donc malgré tout, il est gratifiant de pouvoir se dire à la distance de quelques décennies, vraiment, je suis plus intelligent maintenant. Je n'avais rien compris, mais j'ai tout compris. Et l'autre sentiment, c'est un peu de tristesse devant le temps qui passe, quand au contraire, on trouve que ce que l'on a dit, ce n'est pas si mal que ça. Et qu'on se dit, mais nom d'un chien, je n'arriverai plus, je n'aurai plus le courage de dire des choses aussi péremptoires. Je n'arriverai plus à faire cette recherche aujourd'hui. Je n'aurai plus le temps que j'avais quand j'étais jeune chercheur. Donc c'est une sorte de bouquet d'émotions assez intéressant qui fleurit lorsqu'on s'attache à ces vieux travaux. Alors, ce travail de 84, je vous l'ai situé dans mon histoire personnelle. Et donc, vous me pardonnerez d'être un peu autobiographique ce soir. Il a été republié l'année dernière. En 2014 a aussi été publié un livre de Vittorio Gregotti, dont je reparlerai tout à l'heure, pour lequel j'ai écrit une préface renvoyant aux années de la Casabella de Gregotti. Donc il y avait un moment, je dirais, doublement italien dans ma vie, qui m'a amené à réfléchir à mon itinéraire personnel et à ma rencontre avec l'Italie ou avec des Italies. Et je voudrais en présenter quelques-unes. Donc sans doute, la première rencontre, c'est une rencontre avec la ville de Turin, pour laquelle j'ai gardé une grande affection, à la fois pour la ville elle-même et pour son école. Au tout début des années 60, sur les itinéraires des vacances, avec mes parents, découvrir une ville, une grande ville italienne, familière, parce qu'on y trouve quelques aspects de Paris, dans la géométrie des arcades, et dans le même temps singulière. En tout cas, c'est par Turin que j'ai commencé, ma découverte des villes italiennes. J'avais auparavant, et j'y ai repensé récemment, j'avais auparavant été exposé, alors que j'étais en maths sup, et que je me demandais si j'allais faire de l'architecture, ou aller faire une école d'aéronautique. Et j'avais rencontré à l'époque Paul Chemetoff, que vous connaissez sans doute, qui m'avait dit, tu veux faire de l'architecture, tiens, copie donc quelque chose là-dedans. Et il m'avait donné un numéro de Casabella, de la revue Casabella, que ne dirigeait plus à l'époque Ernesto Rogers, dont je parlerai. C'était cette revue qui avait été une grande revue de débat, et au centre de polémiques très, très intenses entre la France et l'Italie. Donc j'ai commencé ma découverte de l'architecture italienne avec un tire-ligne à la main. Je ne savais pas ce qu'était un rapido, qui, c'était d'ailleurs le début de leur production, ou on y met même un graffos, cet instrument horrible avec lequel certains d'entre nous avons tiré des barres et fait des tâches il y a bien longtemps. Et donc j'ai retracé des projets, des projets italiens, des projets romains ou milanais, dans les pages de Casabella Continuita. J'ai commencé mes études d'architecture dans un environnement extrêmement conservateur, puisque j'étais allé voir un ingénieur, en fait il est architecte, mais il est considéré comme un ingénieur, assez connu à l'époque du nom de René Sarger. Je ne sais pas si on vous a parlé dans les beaux cours de mes amis ici de Sarger, qui est un ingénieur qui a été l'héritier de Lafayette, qui a fait le pavillon de la France à l'exposition de Bruxelles, notamment, et beaucoup de beaux bâtiments. Et Sarger m'avait dit, ne va pas aux Beaux-Arts, tu n'apprendras rien. Le seul endroit où on apprend quelque chose en ce moment, c'est l'école spéciale. Je gourais complètement, mais j'ai été recruté à l'école spéciale parce qu'ils avaient besoin d'un seconde ligne de rugby, et pas pour d'autres raisons. Et j'ai passé une première année, avant 68, à dessiner des bâtiments classiques et à lire les œuvres de Gros-Mort. Et donc, je me souviens notamment qu'un des bâtiments qui m'avait le plus frappé et que j'avais redessiné était ce casin, cette petite, cette annexe de la villa, la magnifique villa de Vignole à Caprarola, au nord de Rome. Donc, j'ai abordé, en fait, l'Italie par la renaissance. Et je pense que c'est un détour tout à fait utile. J'ai continué cette exploration en 68 à Florence. Et c'est de là que date mon premier carnet de croquis que je n'ai pas scanné, que je vous montrerai une autre fois, qui n'est pas particulièrement brillant. Mais j'étais passé quand même dans une sorte de mouvement régressif de Casabella à la Renaissance. Et je me souviens aussi fortement de deux livres qui symbolisent un peu ce parallélisme dont je parle ce soir et qui ont été publiés au même moment par le même éditeur. Le très beau livre de Maurice Besset, Nouvelle architecture française, qui est un livre qui garde sa pertinence. Je regarde mon ami Jo. C'était un livre qui, en 67, donnait leur place à des gens comme Candilis, à des gens comme Simounet en particulier, à l'atelier de Montrouge, et qui avait une très très grande ouverture sur les démarches émergentes. Ce n'était pas du tout un livre auto-satisfait, célébrant le culte des beaux-arts. Il y avait un livre parallèle, celui de Gallardi, sur la nouvelle architecture italienne, qui présentait des démarches intéressantes aussi. L'image de couverture est celle du bâtiment d'Albini pour la Rinascente à Rome. Mais l'Italie, c'était aussi, il ne faut pas l'oublier, c'était aussi le cinéma. C'était Antonioni, c'était Fellini, c'était les premiers films de Bertolucci et de Mario Bellocchio. Et ici, je voudrais insister sur un... ou plutôt faire une petite analyse de ce qu'on considère en général comme la formation des architectes. Un peu autocritique, les historiens de l'architecture ont l'habitude de retracer des généalogies étroites. Perret, élève de Gadet, le Corbusier, élève de Perret, etc. En fait, on sait bien que les choses sont plus simples. Les étudiants ici le savent. On n'est pas formé simplement par ses maîtres, on est formé par les gens chez qui on travaille, ça c'est sûr, et on se forme dans un bain culturel. Un bain qui n'est pas seulement celui de l'architecture, mais qui est celui de la musique, du cinéma, de la littérature, des voyages. Et donc, pour moi, c'est le cinéma italien, grâce à la merveilleuse cinémathèque française à Paris, où l'on pouvait voir quatre séances pour deux francs de l'époque. C'est cette formation, c'est cette ouverture au cinéma qui m'a fait découvrir les villes italiennes contemporaines. C'est aussi une Italie des groupes utopiques. Et je me souviens très, très vivement d'un congrès qui s'était tenu à Turin en 1967 avec un titre parfaitement 68 arts, Utopie et ou Révolution, et auquel avaient participé tous les groupes utopiques d'Europe, Archigram, du côté des Anglais, des gens comme Parent et Virilio, Yona Friedman côté parisien, et aussi Archizum, Superstudio et autres, et qui avait été un espèce de moment, je dirais, de moment majeur dans la formation, d'ailleurs, elle ne s'est pas formée, en tout cas dans la tentative de former une internationale des néo-utopistes. Un événement intéressant. Donc j'y étais allé avec quelques camarades de l'école spéciale. On s'était particulièrement engueulé avec Michel Ragon, qui était à l'époque le porte-parole d'une partie des utopistes français, que nous considérions, nous, 68 arts, comme étant des réactionnaires parce qu'ils n'étaient pas politisés. tout en étant totalement fascinés par leurs projets. Pour moi, à l'époque, le véritable endroit, le seul endroit pratiquement où il était possible d'apprendre quelque chose sur l'architecture, c'était le grand amphithéâtre des arts et métiers et les cours de Jean Prouvé, dont j'étais un fidèle abonné. Donc c'était là que ça se passait et pas du tout. Ici, c'était un spectacle qui était rigolo et plutôt intéressant, mais qui n'était pas mobilisateur. Alors du côté italien, que se passait-il ? Et c'est par la lecture et par la politique, comme un certain nombre de gens autour de moi, que je me suis intéressé à l'Italie. Ici, deux figures. À droite, l'écrivain Leonardo Chacha, qui était un des grands écrivains italiens que l'on commençait à traduire en français, qui assez rapidement j'ai appris à lire dans le texte. Donc Chacha, Calvino, Pavese, etc., la littérature italienne de l'après-guerre et celle contemporaine. Et à gauche, surtout, une figure très importante qui est celle d'Antonio Gramsci, théoricien communiste italien, qui avait conceptualisé une série de positions politiques et notamment travaillé sur la notion de culture populaire, qui avait travaillé sur la question de l'américanisme, qui avait travaillé sur les formes possibles d'une transformation sociale démocratique. Et Gramsci était pour les gens de ma génération qui refusaient le dogmatisme maoïste qui était totalement extrême, ou celui où la rigidité est ardo-stalinienne du Parti communiste, qui avait, qui était, dans la grande baraque qui était le Parti communiste, il y avait des pièces qui étaient plus claires que d'autres, en vérité. mais je dirais que contre le discours officiel du Parti communiste français, Gramsci était une lumière absolument éclatante et donnait des clés, notamment pour comprendre ce qui nous intéressait, c'était le rapport entre l'architecture et la politique. Et il y a eu très peu, je dirais, de tentatives pour faire une critique d'architecture gramscienne. Il y en a eu quelques autres pour faire une critique d'architecture althussérienne. C'est ce qu'a fait Jean-Pierre Marchand ici, il y a très longtemps. Donc, la lecture de ces grandes figures, Gramsci, qui est mort peu avant 1940, je crois, ou en 1940, mais aussi la génération d'Altusser, de Barthes, de Foucault, etc., était un détour pour comprendre l'architecture qui était parfois fécond et qui renvoyait à la politique. Ma première exposition, je dirais, et c'était en effet une exposition au discours contemporain italien, et si je publiais un jour mes œuvres complètes, ce serait peut-être opus numéro 1 ou 2, ce fut la triennale de Milan de 1943, de 1973, pardon, excusez-moi, je me vieillis artificiellement, de 1973, donc la triennale de Milan de 1973, sous le titre Architetura Rationale, qui avait été dirigée par Aldo Rossi. Les triennales en Italie ont joué un rôle très important dans ce qu'il est convenu d'appeler le débat architectural ou sur la scène architecturale de l'après-guerre. Celle de 1968, vous le savez sans doute, qui avait été conçue par Giancarlo Descarlo, a été ouverte au public exactement pendant trois heures, et donc, elle n'avait, parce qu'il y avait une révolte d'artistes et d'étudiants qui aboutit à la fermer immédiatement au printemps 68, et donc celle-ci, celle de 1973, était une sorte de revanche personnelle de Rossi sur Descarlo, et puis aussi une reprise. Elle était importante pour plusieurs raisons. L'architecture rationnelle qui était présentée était à la fois celle qui commençait à m'intéresser des Allemands, celle de Hilbert Seimer, de Tesseno, c'était aussi celle, un retour à l'architecture du rationalisme italien des années 30, disons Terragni ou Fidgin et Poligni pour simplifier, et c'était aussi ce qui était beaucoup plus problématique à mes yeux, l'architecture de Rossi et de ses camarades, et notamment des camarades qui copiaient les copies de Rossi et qui étaient assez mauvaises. Donc en tout cas, c'est à l'époque que j'ai écrit mon premier texte de critique architecturale et c'était à propos de cette exposition de la Trinale de Milan. Par la suite, et je crois que ceci est intéressant pour comprendre que les relations entre les cultures ne sont pas toujours des relations linéaires ou duels ou duales, je m'intéressais à l'avant-garde russe et j'avais commencé à aller traîner mes savates à Moscou à la recherche des derniers survivants de l'avant-garde. Le vieux Mielnikov que je rencontrais en 1973, les survivants des groupes constructivistes et aussi les historiens très courageux qui avaient ruiné leur carrière parce qu'au lieu de travailler sur le XVIIIe siècle ou sur l'idéologie marxiste-léniniste de la construction préfabriquée, ils avaient mis à jour les moments héroïques de l'avant-garde des années 1920 et 1930. Donc, j'allais à Moscou et allant à Moscou, j'ai été détecté par le groupe de Manfredo Tafuri à Venise qui travaillait sur toute une série de projets ne connaissant pas le russe et à partir de sources complètement indirectes et bizarroïdes. et donc, j'ai à la fois transformé ma manière de vivre, ma manière de penser, de répondre à cette expérience de l'avant-garde à partir des idées des Italiens dans le même temps que je leur ai apporté des matériaux plus frais que ceux qu'ils avaient. Donc, de cette période date un très beau livre à gauche sur la contribution des architectes européens à l'avant-garde russe, un livre dirigé par Tafuri publié en 1971 à droite, le numéro d'une revue qui a dû en connaître à peu près trois et demi, VH 101, consacré à l'architecture et à l'avant-garde en Russie. Donc, deux publications très importantes dans le champ français à droite. A l'époque, j'étais très ami d'Anatole Kopp qui était l'architecte français qui était le seul à avoir publié sur l'avant-garde d'un très beau livre en 1967 intitulé Ville et Révolution, mais j'étais dans le même temps assez en désaccord avec Kopp qui avait une vision complètement, je dirais, instrumentale du rapport architecture et politique pour qui seul pouvait être révolutionnaire l'architecture des constructivistes les plus durs et pour qui tous les autres étaient dans le compromis et qui avaient aussi une vision très schématique de l'histoire de tout ce qui avait précédé qui était conservateur avant que l'avant-garde explose. Voilà. Alors, ceci fusionna, je fusionnais toutes ces idées dans un travail de diplôme d'architecte à l'unité pédagogique numéro 6. A l'époque, il était pratiquement interdit de publier, de faire un diplôme dont la dimension était plus grande que A4. C'était pratiquement, c'était très mal vu. Donc, en gros, pas de projet et donc je fis une étude historique et critique avec la figure sur sa couverture, la figure de cet homme au rapidographe entre les dents qui était une parodie de la fameuse affiche anti-bolchévique de 1919 en me posant la question sans doute très sotte de savoir s'il y avait une pratique architecturale de la classe ouvrière. En gros, en essayant de problématiser ce rapport entre invention architecturale et politique dans un espace qui était celui de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Russie, de la France des années 20. Donc, je devins dans ce cadre Tafoury, Manfredo Tafoury qui avait fondé l'Institut d'Histoire de l'Architecture à l'Université de Venise et qui apparaissait à l'époque comme étant à côté de tous les historiens que nous connaissions, tous les tous nos profs d'Histoire avec peu d'exception qui étaient complètement dans le mythe du mouvement moderne perçu de la manière la plus schématique et la plus sectaire, Tafoury proposait un discours totalement différent. Pourquoi ? Parce que les Italiens et notamment les gens de l'école de Venise avaient lu Walter Benjamin, avaient lu Adorno bien avant les Français. Ces textes avaient été traduits en italien bien avant et étaient accessibles dans des versions et avec des gloses plus savantes et donc ils avaient un bagage critique qui était très différent. Tafoury avait aussi lu beaucoup lu de linguistique et de sémiologie et proposait un discours utilisant la linguistique et la sémiologie qui n'était pas du tout un discours manipulatoire. Donc finalement le détour par l'Italie permettait aussi de lire bien des choses quant à la situation française. Les ouvrages de Tafoury notamment Théorie et Histoire à gauche qui a été traduit en français dans un livre totalement incompréhensible. Il faut le dire. Je ne dénoncerai pas les traducteurs et leur nom est à l'intérieur mais Tafoury qui dans le discours italien était passablement complexe est devenu franchement incompréhensible dans beaucoup de ses traductions. C'est le cas de Théorie et Histoire qui est un livre qui parle intéressant parce qu'il mettait en cause l'idée de l'avant-garde. Il insistait en revanche sur le rôle de l'architecture expérimentale et il proposait des liens féconds dans ce livre justement entre architecture et linguistique. L'autre livre Projet Utopie publié en 1973 en Italie a été bien traduit et c'est un livre intéressant qui démystifie beaucoup le travail de Le Corbusier de Mist d'Ile-Bossheimer et autres. Ça reste à mon sens un livre très utile. En tout cas j'étais je crois en avoir été un des tout premiers lecteurs en France en contact avec ce que Tafoury faisait. Ce contexte était aussi un contexte politique et je voudrais ici réintroduire la politique dans le discours. J'ai l'impression aujourd'hui que la politique fait peur aux étudiants en architecture et peut-être à d'autres aussi. En tout cas la politique était présente. Le cadre politique dans lequel se projetaient les étudiants en architecture était celui d'une possible transformation de la société qui, quelques années après 68, ne semblait plus pouvoir être aussi radical et brutal et qui semblait aller vers des formes plutôt démocratiques, celles que préconisaient les trois zigoteaux unis dans une éphémère poignée de main fraternelle que sont ici Enrico Berlinguer, Georges Marchais et Santiago Carillo. Donc Marchais très vite trahira ce mouvement dénommé eurocommunisme et le compromis historique proposé par Berlinguer deviendra une chimère. Mais en tout cas ce moment est un moment très stimulant tant à l'échelle européenne avec cette idée d'un socialisme possible selon un modèle qui n'aurait pas été le modèle soviétique pensait-on et dans le même temps c'est aussi la période où le même marché que vous voyez à droite se faisait photographier dans un autre trio avec François Mitterrand et Robert Fable pour célébrer la signature d'un programme commun des partis de gauche en France. C'est dans ce contexte et je crois que certains s'en souviennent ici et j'étais tout jeune j'avais 25 ans que j'organisais avec le regretté François Hachère économiste et sociologue un colloque à Grenoble sous l'égide de la revue La Nouvelle Critique qui essayait de proposer non pas un urbanisme démocratique ou un urbanisme de gauche c'est pour ça qu'il y a trois points de suspension cet urbanisme n'est pas qualifié c'est un peu ici j'y repense à distance certainement le modèle de l'énoncé de Le Corbusier vers une architecture qui m'avait inspiré vers une architecture le titre de Le Corbusier n'est pas affublé n'est pas complété d'une épithète il n'y a pas ce n'est pas une architecture moderne ce n'est pas une architecture nouvelle c'est une architecture donc ici c'était un urbanisme pourquoi ? parce qu'un véritable urbanisme c'était ça la proposition implicite n'était pas possible dans la société actuelle donc ce moment était un moment très important comme l'a dit Le Monde à l'époque je crois que c'est Gilbert Mathieu qui était la critique des questions urbaines dans le monde pour la première fois un parti politique parle d'urbanisme les partis de gauche qui géraient des villes par ailleurs considéraient que c'était les problèmes urbains appartenaient à l'univers des contradictions secondaires et que donc n'appelaient pas de prise d'opposition et ce colloque rassemblant des architectes beaucoup d'enseignants je pense à des gens comme Bernard Huet ou justement Anatole Copp des gens des sciences sociales assez remarquables qui ont fait de très grandes carrières après mais aussi des élus et des militants syndicaux et associatifs a été un véritable moment utopique l'idée que le savoir le projet et la politique pouvaient travailler ensemble évidemment c'est complètement utopique mais c'était un moment très exaltant et la publication qui en reste est pleine de naïveté de bizarrerie mais est très importante et était pour une part informée déjà par une certaine présence de l'Italie présence de certains Italiens qui eux étaient bien plus avancés dans la formulation de politiques urbaines alternatives bon au même moment ou un peu un peu avant mon intérêt pour la renaissance c'était consolidé puisque ici je montre un des des plus belles expositions que j'ai jamais vu sur l'architecture de la renaissance qui est l'exposition Palladio de Vicenza en 1973 avec de magnifiques maquettes voir cette exposition réfléchir sur la renaissance m'amena alors que je commençais à enseigner dans ce qui s'appelait à l'époque UP1 donc l'école qui devint par la suite Paris-Villemin et qui est une des bases de Paris-Malakay aujourd'hui je proposais alors que j'avais été recruté pour enseigner l'histoire de l'architecture moderne il n'y en avait pas d'autre de dire qu'il était impossible de n'enseigner que l'histoire de l'architecture moderne et qu'il fallait parler aussi de l'art qu'on ne pouvait pas être architecte si on ne savait pas qui était Paladio Alberti au Brunelleschi donc j'ai monté un peu à contre-profile de ce que je suis devenu depuis mais peut-être est-ce que je reviendrai à cela d'une certaine manière j'ai monté un cours qui m'a conduit à aller voir sur le terrain les bâtiments les bâtiments d'Alberti enfin il n'y en a pas beaucoup pas beaucoup Saint-Sébastien ici d'Alberti c'est Saint-Sébastien non c'est l'autre et à droite l'église de Sangalo à Todi en Ombrie donc oui c'est le Tempio Malatestiano c'est comme ça qu'elle s'appelle l'église de gauche donc je suis allé voir ces églises de près les photographier réfléchir dessus les dessiner et en parler et puis finalement mon orientation je dirais moderniste a pris le dessus et j'ai commencé vraiment à travailler avec et sur la scène italienne au moment de la Biennale de Venise de 1976 que l'on a un peu oublié aujourd'hui la Biennale de 1976 était une Biennale qui avait un titre nouveau elle s'appelait Biennale d'architecture et d'art plastique et il y avait une section d'architecture que dirigeait Gregotti dans laquelle il organisa une exposition France-Amérique très importante puisque ce fut la première fois que Robert Venturi d'une part Eisenman et les New York Five furent confrontés aux Européens qui étaient Sterling Sisa déjà et du côté français les gens de l'atelier d'urbanisme et d'architecture donc il y a un petit travail dans la masse excessive sans doute des travaux sur les expositions qui explosent aujourd'hui dans les équipes de recherche d'histoire d'architecture il y a un travail intéressant en train de se faire sur cette Biennale et il y avait surtout et c'est ce que vous voyez à gauche une exposition sur le rationalisme dans l'architecture de l'Italie fasciste qui était une exposition bouleversante parce qu'à l'époque la représentation dominante était encore celle d'une Italie dans laquelle n'auraient été construits que des monuments conservateurs et au contraire cette exposition montrait tout ce qu'avait apporté la recherche de Libera de Terragni de Figi-Nippoli de Pagano la critique de Persico la réflexion sur les villes nouvelles le travail fait par les architectes d'Olivetti etc. donc cette exposition a été un grand tournant et je me suis attaché à la faire venir en France et à en rédiger le catalogue français ce qui fut fait l'année suivante en 1977 oui je montre à droite toujours pour rappeler le parallèle cinématographique 1976 pendant que cette Biennale s'ouvrait Bertolucci présentait son grand film Novecento qui a été un espèce de moment de ce nouveau cinéma italien et donc je reviens à l'exposition elle se fait à Paris et ce qui est intéressant petite anecdote ici je vais la discuter au cabinet du ministère de la culture et on me dit ah mais non on ne peut pas mettre fasciste dans le titre c'est impossible impossible ça va faire scandale et donc c'est devenu une exposition sur architecture et rationalisme en Italie 1918 1943 voilà donc caché ce terme que je ne saurais voir donc pour moi armé par par l'expérience cette exposition la scène italienne est devenue beaucoup plus intéressante dans le détail et j'ai j'appliqué à moi-même ce que je considère comme étant la première loi de l'histoire de l'architecture qui est va voir et la deuxième loi qui est retourne-y encore une fois donc j'ai commencé à aller voir les bâtiments tels qu'ils avaient été présentés dans cette exposition ou tels qu'ils étaient discutés autour de moi la maison de la Casa del Fascio de Terrania comme en haut bien sûr en bas la gypsothèque de Scarpa de Carlo Scarpa à Possagno avec les sculptures de Canova et puis les italiens narcissiques comme ils le sont s'apercevant qu'un jeune français écrivait sur eux ont commencé à me mobiliser dans leur revue et c'est ainsi que je commençais à travailler avec un architecte milanais du nom de Guido Canella qui avait lancé qui avait été dans la Casa Bella de Rogers dans les années 60 et qui avait lancé dans les années 50 et 60 une revue qui s'appelait Interland le terme de géographique qui était une revue très intéressante de discussion notamment de l'architecture dans la grande ville moderne et dans la banlieue donc je travaillais pour Canella je rencontrais aussi d'autres figures qui étaient des qui étaient apparues dans l'Italie des années 40 Carlo Mellogra à gauche qui est sans doute le vétéran de l'architecture italienne aujourd'hui et qui vient d'écrire un très beau livre sur la reconstruction je rencontrais aussi des gens de ma génération comme Marida Talamona jeune architecte de Naples qui fera scandale plus tard par son petit livre sur la maison de Malaparte et à Capri en expliquant que cette maison n'avait pas été faite par Libera comme tout le monde le pensait mais par Malaparte lui-même et en parallèle je mobilisais donc je fus mobilisé par les Italiens et je mobilisais certains Italiens dans mes propres projets ainsi en 1978 j'organisais au centre Pompidou une exposition sur l'architecture en Russie et je fis appel pour le catalogue à Tafuri et des Michaelis donc je devins un agent de certains Italiens en France et à propos comme je l'expliquais déjà tout à l'heure d'autres terrains en l'occurrence ce livre de 1978 est sans doute un des premiers à avoir considéré l'avant-garde de façon non pas célébrative mais avoir aussi parlé de l'architecture des années 30 et des années 50 d'une manière plus complexe 1980 et j'en arrive à cet ouvrage sur l'italophilie 1980 c'est la biennale la première biennale d'architecture à Venise sous la direction de Paolo Portoguesi qui fait scandale avec cette installation la Strada Novissima une série de 20 boutiques d'architectes alignées dans les corderies de l'arsenal qui a comme propos un propos tout à fait légitime qui était celui du retour à l'urbanité du retour au syntagme à la forme organisatrice de la rue mais d'un autre côté le tout était enrobé dans un discours néo-conservateur très hostile à ce qui était en fait une vision simplificatrice de ce qu'avait été le mouvement moderne donc ici quelques-unes des boutiques on trouve à gauche les colonnes sans doute l'installation la plus spirituelle les colonnes de Hans Hollein l'espèce d'aquarelle mise en axonométrie et construite de Massimo Scolari et à droite on voit le petit bâtiment à balcon de 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 Léon Crir et puis d'autres dont dont je ne me souviens plus l'exposition viendra à Paris en 1981 à la chapelle de la Salle Pétrière et personnellement c'est un moment où je me suis trouvé en porte-à-faux par rapport au discours italien à tel point qu'alors que je faisais systématiquement des photos de tout ce que je voyais je ne pris pas mon appareil photo pour aller la voir donc j'y fus très hostile l'année suivante ou à la fin de cette année là non c'est l'année suivante à Paris ces collaborations qui s'étaient amorcées à titre plutôt individuel avec les gens du département d'architecture de Venise département d'histoire d'architecture se consolidèrent ce sont deux vues du premier colloque qu'organisa l'Institut français d'architecture qui avait été créé en 1981 et très rapidement détourné de son but initial tel qu'il avait été prévu par Giscard d'Estaing président oublié heureusement qui était de former les nouvelles élites que l'Etat attendait et que le prix de Rome ayant disparu aucun mécanisme ne permettait de former donc l'IFA avait été refondée plutôt comme lieu de culture et commençait à faire des manifestations et accepta d'organiser celle-ci qui était le troisième épisode à l'intérieur d'un programme européen dont le titre était architecture et politique sociale ou plutôt l'architecture de la social-démocratie et c'était un programme franco-germano-allemand essentiellement tiré par l'équipe de Bernard Huet et Henri Raymond à l'école d'architecture de Belleville donc c'est la troisième version la troisième épisode qui se joue dans la cour de l'IFA rue de Tournon ou dans celle du Sénat où certaines des séances se teint donc c'était un moment important d'élaboration commune de contenu et j'en viens à mon petit livre de 1984 donc la coupure entre architectes et intellectuels ou les enseignements de l'italophilie un titre absurde un titre bien trop long et bien trop complexe mais que veut-il dire et pourquoi ce travail ce travail s'inscrit dans une conjoncture que certains à nouveau ici ont bien connu qui était celle de la recherche architecturale naissante ou de façon périodique des appels d'offres permettait aux équipes des écoles et pratiquement à n'importe qui à des architectes aussi de proposer des thèmes de recherche et d'être bien financés les financements à l'époque étaient substantiels on recevait l'équivalent de 30, 40, 50 000 euros et on pouvait embaucher du monde pour travailler donc ce n'était pas du tout simplement des financements réduits à quelques achats de matériel et quelques bourses misérables et donc je déposais en 1976 un projet qui s'appelait initialement la coupure entre architectes et intellectuels et l'Etat et l'Etat ce n'est pas question d'Italie et c'était un projet Gramscien dans son inspiration dans lequel j'essayais de comprendre je me proposais de comprendre pourquoi les architectes et les intellectuels en France ne communiquaient pas pourquoi en gros il n'y avait pas alors qu'il y avait une intense élaboration dans le champ de la géographie dans le champ de la sociologie dans le champ de la sémiologie il y avait si peu de communication avec les architectes la réponse était claire et c'était en particulier l'école des beaux-arts certains qui avaient bien des mérites par ailleurs mais qui était le temple d'un anti-intellectualisme militant et aussi d'autres dispositifs qui s'étaient créés au sein des générations depuis l'après-guerre donc j'avais des hypothèses très bonnes mais le cabinet du ministre de l'époque un certain Michel Dornano du ministre de la culture de l'époque en l'occurrence son chargé de mission du nom de Jean-Paul Lesterlin qui était par ailleurs un ami certains s'en souviennent ici m'a convoqué en me disant que mon projet était emprunt je cite d'un mécanicisme marxisant et donc j'ai dû revoir ma copie et comme à l'époque comme pendant cette période de négociation qui a duré pratiquement deux ans ou trois ans je m'étais précisément rapproché des Italiens j'avais eu l'idée j'avais formulé une autre hypothèse qui était de faire le détour par l'Italie c'est à dire de comprendre et c'est ce que je fis dans ce petit livre c'est ce qu'il signifie encore c'est que comme c'est un classique de la littérature de décrire une situation pour en critiquer une autre qu'on ne mentionne pas nécessairement très très pompeusement et de façon totalement illégitime je dirais simplement l'Atlantide de Platon c'est avant tout une anti-Athènes c'est une critique d'Athènes donc mon Italie c'était une critique de la France et je voulais montrer dans ce travail pourquoi et comment en Italie au contraire il n'y avait pas eu de coupure entre architectes et intellectuels en tout cas pas depuis 45 et alors tous les termes ont leur importance la coupure c'est un terme qui était à l'époque utilisé pour beaucoup dans notre génération ça renvoyait à la fameuse coupure épistémologique proposée qui était un concept de Bachelard que Louis Althusser avait appliqué à la pensée de Marx entre le jeune Marx et le Marx mature il y aurait eu une coupure épistémologique et donc c'était ça la connotation qu'avait ce terme quant à la notion d'italophilique que je proposais qui n'était pas un terme très très joli elle renvoyait évidemment à tout ce qui s'écrivait déjà à l'époque sur le thème de la réception de l'esthétique de la réception alors dans ce petit livre je discutais une série de thématiques et notamment la thématique du rapport à la politique celle de l'urbanité et celle de l'histoire j'y reviens en évoquant en revenant sur un des thèmes de mon introduction de cette année en évoquant des épisodes que je n'avais pas bien compris que je n'avais pas bien vu mais qui étaient déjà révélateurs en voici un que je n'avais pas vu la scène se passe en 1952-53 l'architecture d'aujourd'hui fait deux numéros publie deux numéros sur l'Italie et qui sont des numéros extraordinaires quand on les lit aujourd'hui car ils sont totalement condescendants ils présentent de très beaux bâtiments vous voyez à droite notamment la casa d'El Gerasol et de Moretti à Rome c'est un bâtiment extraordinaire mais le ton c'est ah c'est surprenant les Italiens ont aussi une bonne architecture mais c'est écrit avec un ton paternaliste absolument extraordinaire c'est une architecture de bon sens c'est une architecture où l'on sent une appréciation humaine des problèmes donc le ton va changer rapidement et c'est une des choses qui m'a intéressé dans cette recherche c'est de voir à quel moment les conflits explosent et notamment un des conflits les plus intéressants est celui qui oppose les deux revues l'architecture d'aujourd'hui et Casabella Continuita en 57 Casabella attaque l'architecture d'aujourd'hui avec cette page contre les formalistes en montrant une série de projets qui étaient plutôt des projets d'étudiants d'ailleurs en disant que c'était une vision complètement superficielle non il n'y a pas que des projets d'étudiants il y en a quelques-uns mais oui j'exagère il y a des projets des projets de gens un peu plus un peu mieux formés donc voyez ces projets qui sont présentés comme étant un moderne superficiel sans contenu sans dimension sociale sans recherche esthétique novatrice l'architecture d'aujourd'hui répond immédiatement avec une page célèbre à gauche Casabella Casusbelli qui est en fait une démolition de ce courant que les italiens appelaient à ce moment à la fois une démolition du néoréalisme de certains bâtiments néoréalistes et une démolition du néo-liberti c'est à dire de ce mouvement qui essaye de retrouver la complexité esthétique de l'art nouveau et que dont les portes-paroles étaient par exemple Gabetti et Isola à Turin donc ça c'est la page de gauche contre l'architecture contre Casabella l'architecture d'aujourd'hui qui proposera une architecture régressive c'est le thème le débat est européen puisque c'est également le thème des critiques de Rainer Banham à l'époque il y a une polémique parallèle entre la même revue la même Casabella et Rainer Banham dont je n'ai pas parlé dans mon texte de l'époque et à droite vous voyez la réponse de la réponse de Casabella toujours en latin en latin de cuisine sévis pacem demain parabellum aujourd'hui donc Casabella n'enterre pas l'âge de guerre mais continue la polémique contre les français pourquoi est-ce important parce que Casabella avait été un des bastions de la de la réception de l'architecture française en en Italie le directeur de la revue Ernesto Rogers avait publié un petit livre sur Perret que vous voyez ici qui est un des rares livres avant à part celui de Collins peut-être publié dans le monde sur Perret en discutant de l'oeuvre de Perret et quand vous regardez évidemment la Torre Velasca qui est l'objet que les architectures d'aujourd'hui condamnent en haut de la page la Torre Velasca à Milan son ossature lisible les différences de traitement des différents composants bref toute sa tectonique elle est très pérettoïde je dirais donc les Italiens s'étaient intéressés beaucoup à la France et avaient dans les pages de Casabella célébré prouvée très largement avait célébré la politique de Claudius Petit lorsqu'il démissionne Rogers lorsqu'il plutôt il doit quitter le Parlement change et qu'il abandonne son poste Claudius Petit est traité considéré comme un ministre constructif par Rogers dans Casabella et Casabella s'intéresse aussi à la politique française Rogers fera un grand éditorial à la fin de la guerre d'Algérie au moment des grandes manifestations contre l'OAS donc il y a un intérêt pour la France dans les pages de Casabella dont on trouve la trace sur un plan plus intellectuel dans les textes d'Aldorossi de cette période de leur côté les français condamnent certains français condamnent l'intellectualisme italien et ici c'est un texte parfaitement caractéristique de cela par SK SK c'est Serge Ketov Serge Ketov j'ai eu comme professeur à l'école d'architecture de la Villette était un ingénieur italorus ingénieur de structure très 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 fort et qui écrit un texte en 1965 dans un numéro de la revue aujourd'hui pour condamner l'intellectualisme de l'architecture italienne ce débat il n'est pas fini il s'est reproduit depuis puisque les héritiers les rédacteurs de ce numéro sur l'Italie c'était Patrice Goulet lié à Claude Parent lié aujourd'hui à Nouvelle donc cette position contre l'intellectualisme de l'architecture qu'on aurait représenté à l'époque l'Italie c'est une position qui existe encore dans certains cercles de l'architecture française d'aujourd'hui il y a donc une certaine actualité à tout ça alors ce n'était pas du tout mon propos à l'époque et je me suis plutôt centré sur deux ou trois questions la première c'était l'émergence d'une architecture d'un discours sur l'architecture de la ville notamment avec le livre d'Aldor Rossi qui n'était pas encore traduit en français en 1984 et qui est un livre qui venait de l'être qui est un livre comme vous le savez qui est complètement qui démontrait ma thèse pourquoi ? parce que le livre de Rossi était fondé sur une lecture extrêmement précise et un peu pédante d'ailleurs d'historien des villes français de géographes comme Chabot Maximilien Sors de Maurice Alpwax c'est du discours d'Alpwax sur la mémoire collective qui était un discours que les architectes français ignoraient donc c'est intéressant de voir réémerger ce propos de l'autre côté des Alpes alors qu'il était inconnu à l'ouest des Alpes c'était aussi dans ce petit ouvrage la question du rapport des avant-gardes en architecture au travers du travail de Tafoury qui m'intéressait en essayant d'opposer cette manière de faire de l'histoire de mettre en cause les avant-gardes de ne pas les considérer comme une réalité comme une comme une une donnée absolue qui m'intéressait voilà j'ai donc publié ce petit livre qui a été immédiatement mille exemplaires qui ont immédiatement disparu et mes relations avec l'Italie se sont transformées aussi à l'occasion de rencontres qui se sont déroulées au début des années 80 donc ici c'est une un ring de box sur lequel a été tournée une émission de télé qui s'appelait Osards citoyens et vous voyez le plus grand architecte français à droite Henri Godin par la taille mais c'est un excellent architecte le tout jeune porzampar à sa droite Vittorio Gregotti à gauche à l'extrême gauche Paul Shemetov et moi-même deuxième en partant de la gauche donc pour animer ce débat qui qui fut un des premiers où l'on discutait vraiment d'architecture à la télévision par la suite j'ai été amené à passer beaucoup de samedis dans le bâtiment de gauche qui était l'agence de Gregotti à Milan où travaillait la rédaction de la Casabella de Gregotti et pour moi ça a été je pense que rétrospectivement quand on regarde les numéros publiés entre 80 et 95 sous sa direction ça a été une période extraordinaire de confrontation d'idées de discussion qu'Asabella était la revue qui permettait qui a donné ses lettres de noblesse à l'architecture portugaise à l'architecture de Moneo qui a toute la scène que Frampton qualifiait de manière un peu à mon avis inexacte ou un peu je dirais un peu condescendante aussi de régionalisme critique Casabella est resté un corps d'expérience absolument essentiel à toute l'échelle européenne pendant cette période avec sans doute une pertinence plus grande pour ce qui n'était pas italien car Gregotti a toujours défendu son territoire contre ses collègues de l'autre côté des Alpes et donc il était beaucoup plus ouvert pour le reste du monde que pour l'Italie elle-même autre épisode enseignement d'une plus grande banalité pour des gens comme moi qui enseignent l'histoire d'architecture la création d'une des premières formations européennes en matière d'architecture un master d'histoire de l'architecture qui a été créé à l'université de Rome 3 dans lequel j'étais engagé avec pas mal de monde et qui a opéré jusqu'au début de ce siècle l'ouverture de dialogues avec des figures de la culture en Italie je pense ici à Bernardo Secchi à gauche mort l'année dernière grand historien Bernardo Secchi justement était un de ceux et c'était le mérite de Casabella qui fréquentait ces réunions du samedi matin et c'est là que Secchi qui était un urbaniste je donne cet exemple parce que c'est un bon exemple pour comprendre ce qu'a été la productivité de l'expérience de Gregotti et Secchi était un urbaniste quantitativiste et on s'est moqué de lui à cette époque on se moquait de lui dans cette réaction en disant qu'il était un pentito un repenti comme l'étaient les repentis des brigades rouges qui arrêtaient la lutte armée parce qu'il avait redécouvert la forme de la ville et commençait à s'intéresser à ce qu'il appelait la citta diffusa à la ville diffuse à la ville ou à la troisième ville si on veut utiliser un autre concept et donc c'était intéressant de voir comment au fil des années dans ces débats de Casabella des gens comme Secchi formulaient leur position des gens comme Olmo à droite qui était un historien assez classique devenait s'engager beaucoup plus dans la réflexion sur l'architecture voilà et je voudrais terminer en évoquant une expérience récente en Italie qui est celle de l'ajustement et je reviens sur mes propres traces ici puisque j'avais je crois que c'était il y a deux ans j'avais présenté mon exposition et mon projet de recherche sur l'architecture pendant la seconde guerre mondiale exposition et publication qui porte le titre d'architecture en uniforme donc j'avais présenté cette exposition avait commencé son existence à Montréal au centre canadien d'architecture elle l'a poursuivie à Paris à la cité de l'architecture du patrimoine l'année dernière où j'ai transvasé remplacé le sirop d'érable dans lequel elle baignait avec les thématiques canadiennes par du gros rouge pour rendre compte d'une série de développements intervenus pendant la guerre en France sur lesquels je reviendrai puisqu'un des projets peut-être peut-on prendre rendez-vous un des projets que je développe maintenant à la suite d'architecture en uniforme c'est dont voici l'image telle qu'elle a été présentée au maxi dans le bâtiment très problématique de Zahadid à Rome je vais en dire un mot donc aujourd'hui ce que j'essaye de faire c'est de faire un gros plan sur l'architecture de la France de Vichy dans toutes ses dimensions en essayant de rapprocher des champs de recherche qui ont été explorés par certains je pense à tout le volet régionaliste que Jean-Claude Vigato ici présent a étudié mais dans son ensemble dans leur ensemble les politiques architecturales de la France de Vichy restent méconnues et c'est ce qui explique que le débat la polémique plutôt qui a eu lieu au printemps dernier sur la trajectoire politique de Le Corbusier ait pu être aussi médiocre mais il n'est pas terminé heureusement donc pour le maxi j'ai italianisé le discours j'ai remplacé le Beaujolais par le Canty et j'ai proposé une autre réflexion sur l'architecture pendant la guerre ce qui montre bien si je reviens sur au fond ma position d'historien que dans cette relation que j'ai souvent construite entre exposition et livre une exposition qui ne permet de dire que ce que les documents peuvent dire alors que dans un livre on peut toujours trouver surtout à l'ère de l'internet et des images numériques on peut toujours trouver des images pour soutenir son point de vue il suffit de payer les droits la position c'est plus compliqué il faut avoir des objets c'est ma philosophie des expositions des objets qui ont une texture une odeur une couleur une aura et raconter une histoire avec donc les murs pour revenir revenir sur les épisodes dans l'architecture italienne sur lesquels j'avais travaillé dans le passé la fin du cycle fasciste en présentant de nouveaux documents qui renforçaient mon projet au milieu de cette galerie vous voyez par exemple la Vespa qui est un authentique produit des industries de guerre recyclées après la guerre ce sont les fabricants d'avions qui se voient interdits par les alliés de construire des chasseurs et qui utilisent leur savoir-faire pour inventer le scooter donc c'est un exemple de ce qui se passe en Italie on rencontre aussi en Italie et c'est comme ça que j'ai modifié mon projet d'autres figures celle de Ludovico Cuaroni architecte romain très important dans l'histoire de l'italophilie puisque une de mes hypothèses dont je n'ai pas parlé dans le livre de 1984 une de mes hypothèses pour essayer de comprendre la différence qui séparait l'Italie de la France c'était l'importance du polycentrisme de l'Italie l'existence de centres à peu près d'égales forces économiques et culturelles Milan, Turin, Rome et l'existence dans chacun de ces centres de groupes d'architectes qui utilisaient les revues les expositions les universités pour construire leur position et polémiquer ou se partager entre eux certains marchés en France le centralisme parisien représentait évidemment une autre figure et l'autre analyse était celle qui consistait à comparer la génération de Cuaroni de Rogers dont j'ai parlé de Samona longtemps le directeur de l'école d'architecture de Venise qui était tous des architectes ou des urbanistes à succès mais qui était dans le même temps des gens qui avaient un propos culturel qui écrivaient qui publiaient qui contrôlaient des revues qui formulaient des programmes d'enseignement complexes et comparé à ceux qui étaient au moderne de l'après-guerre en France au Lotz au Pingusson notamment et même aux gens de la génération qui suivaient Candilis ou autres on ne trouvait pas ce genre de figures de professionnels capables d'être présents sur le terrain intellectuel c'était ça ma théorie et donc j'y crois toujours et donc avec architecture en uniforme j'ai retrouvé certains de ces personnages précisément en uniforme Cuaroni en short dans le désert libyen certains architectes aussi qui ont fait partie qui font figure dans la galerie de portraits des héros de la résistance au milieu Giorgio Labo un jeune étudiant en architecture romain qui était en résistance et qui a été fusillé après avoir essayé de poser des bombes à Rome à droite des personnages néfastes et pourtant géniaux comme architecte Moretti dont j'ai parlé qui a vraisemblablement servi dans les forces de la république sociale italienne à l'état hyper fasciste créé par Mussolini à la fin de la guerre mais on n'en a jamais eu la démonstration et puis il y avait dans cette exposition aussi des aspects italiens de questions que j'avais traitées par ailleurs par exemple celle de l'autarcie c'est à dire de la recherche de matériaux alternatifs les débuts d'une préoccupation de la durabilité dans l'architecture et dans le design qui illustraient merveilleusement cette bicyclette en bois produite à Turin en 1941 pour économiser l'acier dans une bicyclette dont les tubes et le guidon étaient en bois et les rayons il fallait bien quand même que les rayons soient en métal les rayons étant presque les seuls éléments avec le pédalier et la chaîne à utiliser de l'acier le travail aussi d'architectes comme Piero Bottoni pour la défense passive qui faisait écho à celui que j'avais présenté pour les anglais ou pour les allemands la politique d'occupation italienne en l'occurrence le plan de Tirana qui était un bon exemple de la manière dont les thématiques discutées à propos de l'Allemagne de l'Angleterre ou de la France se trouvaient répercutées en Italie le travail des architectes prisonniers dont j'avais parlé à propos des 459 architectes ou élèves architectes prisonniers des allemands entre 40 et 45 et qui travaillent au fond de la Prusse orientale à des projets envoyés à Paris donc ici ce sont les carnets publiés pour la première fois les carnets de Quaroni qui a été interné par les anglais en Inde pendant 4 ans et qui est revenu avec des carnets des dizaines de carnets contenant des études architecturales tout à fait intéressantes donc un autre aspect et le dernier dans le cas italien c'était celui de la remémoration ou de la commémoration avec le monument des Fosse Ardeatine à Rome dont j'ai fini par trouver une maquette en bronze que vous voyez en bas donc ceci pour dire que mon regard sur l'Italie au travers de ces projets a changé et que celui que vous voyez avec ces dernières images est un peu différent c'est celui d'intégrer l'Italie dans l'effort que j'ai déployé depuis quelques années pour faire une sorte d'histoire européenne de l'architecture dans laquelle je m'attache à trouver des lignes des plans de coupe qui permettent de comprendre comment toute une série d'épisodes de formes de projets de discours isolés font système et donc en quelque sorte ce projet illustre le passage du bilatéral du bilatéral au multilatéral le passage du segment ou de la frontalité franco-italienne à travers les Alpes à une à une vision polycentrique et multiple de la circulation des idées des simultanéités des transpositions et c'est ce qui renverse en quelque sorte la perspective que j'avais tracée il y a 30 ans sans pour autant la rendre totalement inutile elle est de l'ordre du document mais elle n'est plus de l'ordre du programme merci oui question question bien sûr les vrais bavards sont ceux qui se posent les questions qu'on ne leur pose pas et qui répondent donc j'ajoute une petite remarque il est assez intéressant de voir qu'il y a eu un regain d'intérêt pour l'Italie de cette période je pense à l'anthologie de Christiana Mazzoni sur la tendance qui a été publiée alors que le centre Pompidou venait d'organiser une exposition je crois que c'était en 2012 sur ce thème qui était une exposition extraordinairement riche pour ce qui est des matériaux est totalement débile pour ce qui était du discours pour ce qui était de l'analyse pardon le catalogue n'est pas très bon le catalogue de Pompidou mais le livre de Christiana Mazzoni est très utile donc je crois que peut-être une question que je n'ai pas traité du tout au fond au fond tout ça quand on regarde la scène italienne d'aujourd'hui tout ceci est fort décevant il y avait il y a 30 ans un espoir qui était peut-être un espoir politique mais qui était aussi un espoir culturel la qualité des discours que l'on pouvait lire Rossi Aimonino Tafuri même si Tafuri était plutôt sur un mode ironique et destructeur les ambitions de Gregotti les analyses de Secchi il y avait une capacité intellectuelle italienne qui était extraordinaire à l'époque je ne veux pas dire que les français avaient un encéphalogramme plat mais c'était plus indirect plus potentiel moins cristallisé il suffit de regarder la production des livres qui sont malgré tout l'indicateur les français étaient plus dans le fer et que s'est-il passé 30 ans plus tard on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent dans l'architecture construite en Italie fort peu de choses c'est à dire que les idées les idées les projets les stratégies la qualité des formations parfois n'a pas trouvé de relais n'a pas trouvé cette maîtrise d'ouvrage public qui qui est si importante en France pour formuler suivre et financer les projets n'a pas trouvé les structures de production qui ont permis de passer à l'acte et donc l'histoire finalement c'est aussi l'histoire d'un certain ratage d'une promesse qui ne porte pas de fruit ou qui porte des fruits très 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 limités je ne veux pas dire qu'il n'y a pas une architecture intéressante en Italie aujourd'hui il y a profession éclatée parfois très très stimulante mais rien qui véritablement ne corresponde à ce qu'étaient les attentes qu'on aurait pu avoir en matière de politique des centres en matière de de paysages notamment de tout ce qui se disait dans ces années oui je dis ou des projets avortés car c'est qu'il y a une belle oeuvre et on s'enthousiasme en regardant son travail par exemple sur Pise ou Luc et sur place on est complètement dépité de voir l'abandon vraiment de projet est-ce qu'on ne peut pas penser que que l'héritage de cette période est passé tout simplement dans la Suisse à la fois alémanique et au Tessin et par toute une série de transfuges je ne sais pas ce que tu en penses mais j'ai l'impression que la véritable productivité est passée dans les problématiques d'abord des Tessinois mais plus intellectuelles l'architecture alémanique autour de Zurich et des personnages comme Bruno Reichlin qui se sont intéressés très très tôt à Aldo Rossi ont certainement réussi à comment dire à analyser très au-delà de leur propre production théorique à des architectes comme ceux-ci ce qu'il y avait de comment dire de novateurs et ce qui est très curieux c'est que quand on regarde par exemple la production de certains architectes quand ils choisissaient par exemple l'atelier de Rossi ou l'atelier de Snodzi qui lui avait d'autres ça a une incidence c'est extrêmement intéressant je pense à des architectes comme Roger Diner dont on ne pourrait pas penser qu'il est un disciple indirect de Rossi mais il reconnaît une dette considérable et je crois qu'une des choses qui est la plus frappante c'est que lorsque tu vois par exemple ce que Rossi réalisait à Berlin dans le cadre de ce grand programme où il parlait de construction mais où tous les détails étaient des détails qui étaient purement décoratifs et quand tu vois ce qu'on en fait les architectes suisses en ayant repris le mot d'ordre de Bottas qui était de revenir au métier lui-même n'étant pas un intellectuel on se rend compte qu'il y a des choses extrêmement complexes qui sont passées de l'Italie à la Suisse et la Suisse du Nord en particulier et avec la double culture de Bruno Reichting je pense qu'on comprend qu'il a joué un rôle absolument moteur avec des questions infiniment plus complexes que celles qu'avaient posées les Italiens il y a une autre chose par rapport à ce que tu as dit qui m'intéresse c'est qu'en ce moment tu as une très belle exposition à la cité de l'architecture qui est très dense et très vivante sur la UA et c'est vrai qu'en France quand on regarde les équipes qui ont essayé de maintenir un lien avec le monde de l'expérimentation et des idées il y a ces formations pluridisciplinaires et il y a quelque chose qui est très différent d'Italie mais qui a certainement porté quelque chose je pense que l'atelier de Montrouge par exemple n'apparaît pas comme producteur de théorie mais ces projets méritent un regard extrêmement complexe il y a une nouvelle conception de l'architecte quand même qui s'y joue et j'aimerais bien savoir ce que toi tu penses de ces deux choses oui alors au fond moi je je travaillais sur l'architecture transalpine et tu nous parles de l'architecture alpine de l'architecture des cantons suisses donc je crois que c'est assez vrai c'est assez vrai c'est à dire pour des raisons peut-être cette fois-ci institutionnelles l'existence d'un milieu de grandes écoles entre Zurich Lausanne et à un moment Genève les Suisses captant les meilleurs esprits dans un rayon de 1500 kilomètres ont permis à ces positions de se consolider oui pour il faut rappeler ici qu'Aldorossi après 68 a été chassé du polytechnique de Milan et qu'il a trouvé refuge à Zurich donc à un moment donné les Suisses ont été capables de capter la matière grise que les Italiens dont les Italiens n'acceptaient pas le discours critique donc non je pense que c'est une bonne une très juste remarque pourquoi en Suisse pour des raisons à la fois culturelles et institutionnelles parce que c'est un pays qui a continué avoir des budgets de construction qui a eu une commande éclairée enfin il faut faire un peu de sociologie de la commande architecturale pour comprendre pourquoi il y a eu à la fois les discours version Reichlin et puis la production comme celle des Tessinois ou de certains Uriquois c'est une autre société qui est là quant au quant à l'impact de l'italien sur les français je le nuancerai il est vrai que il est quand on regarde le cas de Chemetov il est peut-être plus néo-réaliste que néo-brutaliste on a considéré qu'il était souvent néo-brutaliste comme à l'image des Smithsons ou du Le Corbusier Tardif en fait il est très néo-réaliste et ses carnets de voyages le montrent les carnets de voyages de ses voyages en Italie le montrent à Ivrea ou ailleurs dessiner des bâtiments qui appartiennent à ce courant pour l'atelier de Montrouge les choses sont un peu différentes ce sont des gens qui eux étaient plus proches de quelqu'un comme Giancarlo De Carlo qui était donc le membre italien du Team 10 et qui était attaché à des formes de participation non démagogiques qui ne consistaient pas à demander à l'architecte de poser son crayon et de le donner au comité des usagers donc je crois qu'il y a aussi un autre aspect des choses et notamment dans les modes de composition de l'atelier de Montrouge des échos de ce que fait de ce que fait Descarlo mais je pense que c'était quand même une connaissance assez diffuse ce sont plutôt des parallèles que l'on peut tracer que des convergences vous avez montré vous avez montré parler enfin montré je ne sais pas ce n'est pas vraiment un parallèle mais mis en parallèle l'avant-garde politique et architecturale on pourrait dire en Italie et quand on voit que l'Italie finalement aussi cette avant-garde politique elle a amené à Berlusconi finalement c'est en politique les Italiens n'ont pas non plus finalement capitalisé la pensée et alors moi ce qui me fait un peu peur moyennement mais en France finalement quand on voit aussi cette espèce de déliquescence politique on se dit que l'architecture risque peut-être de suivre ou est en train de suivre oui l'architecture va suivre quand elle ne précède pas le mouvement parce que une des lectures que l'on peut faire j'y reviens des polémiques le corbusier fachot de l'année dernière il faut lire le livre il y a trois livres sur le corbusier et la politique qui a été publié un an il y a un livre qui est franchement insignifiant dogmatique là je parle hors micro mais qui est le livre de Marc Perelman qui est un livre haineux haineux mais pas pas étayé il y a un livre complexe spirituel assez bien écrit et somme toute nuancé mais qui n'est pas dans le qui ne se pose pas la question de des causalités rigoureuses qui est le livre de François Chalin et il y a un livre qui est manipulatoire qui est le livre de Xavier de Jarcy qui est un livre avant tout anti-moderne qui s'ouvre par une citation qui fait de qui pratiquement assimile les grands ensembles au nazisme alors qu'on sait bien que les grands ensembles en France ils ont été la politique des grands ensembles très concrètement elle a été mise en place par Dalloz qui était au cabinet de Claudius Petit et qui était le fondateur du maquis du Vercors donc si on veut faire trouver une origine politique aux grands ensembles c'est dans l'esprit de la résistance qu'on la trouvera jeu polémique bien sûr mais ce que l'on voit surtout par exemple dans le livre de Jarcy c'est une très très grande violence anti-moderne considérer que l'architecture moderne a été un projet totalitaire et donc c'est un degré au-delà du post-modernisme qui était qui considérait le post-modernisme finalement considérait que le projet moderne était épuisé c'est ce que disait Lyotard dans le livre qui a inspiré ces positions architecturales le projet moderne était épuisé là c'est plus le projet moderne est épuisé c'est le projet moderne est potentiellement oppressif et totalitaire et ça se traduit dans un discours sur les formes les élus RPR non c'est plus RPR mais non LR des Hauts-de-Seine par exemple on fait m'inspire un peu partout et met en oeuvre des programmes néo-conservateurs ça avait commencé au Pécis-Robinson avec Philippe Pemzek opposant à l'Esté Jardin des années 30 une architecture néo-régionaliste faite par différents auteurs qui ne sont pas nécessairement pour autant eux-mêmes des réactionnaires politiques mais qui sont des réactionnaires culturels et bien tout d'un coup ça devient une position collective des élus de droite des Hauts-de-Seine disant la gauche c'est les bars les tours l'architecture moderne oppressante revenons à une architecture rassurante qui est celle de l'île de France de toujours donc Le Pen disait mon architecte préféré c'est François Spohéry qui était socialiste et donc il s'était révolté contre ça mais il pensait au Spohéry de Port Grimaud il ne pensait pas au Spohéry de la tour de Mulhouse donc il y a des composantes populistes latentes dans les politiques architecturales d'une partie de la droite et de l'extrême droite et il serait fâcheux de les voir émerger on en trouve aussi à gauche il ne faut pas non plus se leurrer et assimiler à nouveau les orientations politiques à la couleur des drapeaux qui flottent sur la forteresse les choses sont plus complexes mais enfin je pense que la démagogie qui avait été le fond de commerce de Verlusconi en Italie n'est pas loin de nos portes on va rester là sinon on va on va sombrer dans la dépression la plus sombre merci Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?